Il pourrait ressembler à un jouet, des yeux asymétriques, une couleur jaune. Mais Batibot, c'est en réalité un précieux instrument scientifique. Ce robot permettra bientôt d'explorer l'océan profond. Dernier réglage pour Christian Tambourini et son équipe, avant de le déposer à 2400 mètres de profondeur. Étonnamment, les habits sont été peu étudiés. Pourtant, sous la surface, les fonds marins sont profonds, 3500 mètres en moyenne. Batibot, pour moi, c'est un vecteur de communication pour expliquer que l'océan est un océan profond et qu'on a besoin de comprendre cet océan. On a besoin de comprendre la vie qui peut se développer au fond. On connaît pas mal ce qui se passe sur la surface des océans, mais d'un point de vue changement climatique et cycle du carbone, on a finalement peu d'informations au fond. Nous sommes début 2022, la mission va bientôt commencer. Sur le port de Toulon, Batibot a pris place à bord du navire scientifique, le pourquoi pas. C'est parti pour une mission de 10 jours, où une centaine de chercheurs et de marins vont collaborer. L'objectif ? Mettre à l'eau des instruments de pointe pour mieux comprendre les fonds marins. Le bateau s'élance. Il ne naviguera que quelques heures pour atteindre la zone de travail, à seulement 40 kilomètres au large de Toulon. En mer Méditerranée, le fond devient profond très vite. Une aubaine pour les scientifiques. Deux heures du matin, on s'active sur le pont du bateau. Voici la première mise à l'eau de la mission. Cette plateforme jaune, appelée boîte de jonction scientifique, est en fait une rallonge et une multiprise. Elle apportera à la fois le courant et Internet aux instruments posés au fond. De quoi récupérer les données en continu. Karl Gojak est l'ingénieur qui a conçu ce dispositif. Il vient suivre cette opération méticuleuse en haut du bateau, sur la passerelle. Peut-être que j'aimerais le recaler sur revenir à l'ouest. On est en train de procéder au déploiement de la boîte de jonction scientifique, qui va être posée à 2440 mètres de profondeur, exactement, à l'endroit où nous sommes. C'est une opération délicate au moment de la mise à l'eau, parce que c'est comme un objet qui fait 4 tonnes, qui fait 6 mètres de long, 3 mètres de large. Et l'autre point délicat, ce sera au moment de la pose, pour essayer de poser le plus proche possible de la position qu'on a définie par avance. Quelques heures plus tard, c'est au tour du robot, Batibot. Celui-ci est bien plus léger. Il ne pèse que 50 kg une fois dans l'eau. La descente doit s'effectuer très lentement. L'opération est délicate. La tension se fait sentir. Pour ce chercheur, c'est l'aboutissement de 5 années de travail. Il n'est pas encore arrivé au fond. Je serai soulagé quand déjà cette manœuvre sera finie, mais bon, ça va bien se passer. Et quand on sera au fond, et quand on ira vérifier, que tout va bien. Et pour aller voir en bas, l'équipe a mobilisé le nautil. Un petit sous-marin très mobile avec 3 personnes à bord. Équipé d'un bras et de caméras performantes, le nautil, c'est un peu les yeux et les mains des scientifiques dans les abysses. Des 100 m de profondeur, la lumière ne passe plus. Il n'y a plus que l'éclairage du sous-marin. Arrivé sur place, voici la boîte de jonction scientifique. Les images semblent irréelles. Il y a aussi BatiBot, mais on peut voir qu'un câble s'est détaché pendant la descente. La laisse du robot a créé un nœud à 2400 m de profondeur. Donc effectivement, la laisse pendant la descente s'est décrochée et s'est mise à flotter, c'est une laisse flottante. Donc on a quelques nœuds, quelques boucles à défaire sur le fond avec le nautil. Donc c'est la première action qu'on fera en arrivant sur le fond lors de la prochaine plongée. À cette profondeur, BatiBot étudiera un phénomène très répandu mais peu connu, la bioluminescence. Trois quarts des animaux marins en sont dotés. À l'aube, c'est justement le moment idéal pour pêcher des organismes bioluminescents avec un filet à plancton. Les scientifiques profitent de la mission pour récolter quelques spécimens qu'ils étudieront pendant plusieurs jours en laboratoire. Mais le truc qu'on ne sait pas, c'est quel est leur rôle ? Quel est le rôle de la bioluminescence, en fait, dans les interactions entre les espèces et entre les individus d'une même espèce ? Donc il y a des interactions qui sont plus en inconnue, comme pour la reproduction, pour faire fuir un prédateur, pour attirer une croix. Mais encore, il y en a plein, on ne sait pas. Donc c'est encore une bonne chambre d'église. Et pour permettre à Batibot de filmer un maximum d'organismes bioluminescents, il aura à côté de lui un récif artificiel. Batirif, c'est une rampe qui permettra aux robots de prendre de la hauteur et aussi d'activer le mécanisme de bioluminescence de certains êtres vivants. Le fait qu'il ait plein d'infractuosités à l'intérieur, Batirif, ça va nous permettre aussi d'augmenter nos chances d'avoir des organismes bioluminescents. Les organismes bioluminescents peuvent faire de la lumière, mais ils n'en font pas forcément en continu. Et une des propriétés de certains organismes, notamment les organismes planctoniques, c'est-à-dire qu'ils se laissent dériver avec les courants, c'est que lorsqu'on les stimule mécaniquement, c'est-à-dire si on les touche ou s'ils passent à travers quelque chose et qu'ils le cognent ou alors liés à du courant, ils vont réagir un peu en émettant de la lumière. Quelques mois plus tard, le nautil a réussi à démêler la laisse de Batibot. Ça se dégage. Ça se dégage. Si la connexion à la boîte de jonction a fonctionné parfaitement, un problème technique a retardé les opérations. Après plus d'un an au fond de l'océan sans pouvoir communiquer, Batibot a enfin ouvert les yeux et a transmis ces images. Grâce à ses nombreux capteurs et sa caméra hypersensible, il produira des données en continu. De quoi découvrir la vie encore secrète du monde des abysses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada